bienvenue ici war survivor chrysalis qui s'adresse à tout le monde c'est parti pour la suite de fc25 sur ps5 je vais continuer le jeu et je vais continuer à m'amuser c'est parti je suis en mode ultimate et je vais continuer à jouer en clash rival donc là je viens de m'encaisser un but alors que je recommence à avoir une série et donc on recommence ceci en amateur c'est le huitième match sans encaisser du but normalement j'ai changé de couleur comme des maillots bon c'était un peu compliqué avec des maillots différentes couleurs il a presque de la même couleur au commentaire de ce match c'est donc moi le jeune benjamin da sylva et c'est donc lui le moins jeune avec nous donc pour vivre cette rencontre promet un beau spectacle si l'on regarde la feuille de match et ça s'annonce exceptionnel et encore un nouveau match à vous proposer les amas de poule vol ce n'est jamais pareil le suspense toujours garantie oh nouveau poteau et au final cette attaque s'arrête là intervention défensive le ballon en douche bon c'est jamais simple de savoir ce qui va se passer évidemment dans un match mais quand même on peut s'attendre à un gros match de sa part son intrigue lors du dernier match tout le monde s'en souvient évidemment le ballon intéressant et le but j'ai deux minutes de jeu et déjà les fils accrobes c'est bon pour le spectacle le gardien n'a pas pu faire grand chose c'est avec la défense qu'on peut s'en souvient le ballon qui va changer de propriétaire sur marques suram le ballon l'autre pas et l'occasion de prendre le large attention attention à ne pas se déconcentrer et à laisser le champ libre à leurs adversaires et l'attaque se poursuit et se développe il y avait de quoi faire sur cette action mais pas comme ça il y a du soutien en attaque ballon pour bailler et bien fait attention à l'occasion oh là là le nouveau but quelle équipe quel réalisme de quoi les rapprocher encore plus que la victoire si on regarde à nouveau ce but la course est bien franchante elle crée des différences dès le départ la condition est aussi très bien de s'écouter pour moi le problème c'est la présence de défensive insuffisante un ballon rendu à l'adversaire un face à face à négocier encore un poteau bah dis donc c'est poteau land ici oh d'or il y a du monde en soutien qui a placé là à bailler et c'est enfin le but de Léon Bailet c'est le but qui donne le joueur la passion l'illusion voilà un joueur énergissant on revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but et ensuite il ne reste plus qu'à l'usquette et avec ce but le score est maintenant de 3 buts à 0 Marcus Thuram avec le ballon il peut frapper Thuram et le but et ça continue incroyable performance offensive et maintenant ça fait 4 buts d'écart le gardien n'était plus seul que Tarsal le joueur de la fête de mer il n'y a rien à faire et avec ce but le score est sévère 4 à 0 on est de bon mouvement oui quelle balle du gardien attention pour cette occasion et oui le but splendide ça y est l'Elatrix s'est fait un ballon en plus pour sa connexion un ballon qu'il va emporter chez lui il ne pouvait pas faire grand chose en moins il n'était pas bien l'heure à autant de buts en aussi peu de temps c'est vraiment impressionnant l'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête et l'action continue c'est une bonne séquence ah oui un excellent ballon ah et là c'était plus difficile de rater que de marquer après ce face à face un simple plat du pied suffisait largement bien fait ça sans faute du soutien là pour attaquer super presser et la récupération très haute bien placée là la baillette ah là là mais quel dommage c'était le ballon du hot trick ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de marquer 3 buts dans sa même match c'est vrai parce qu'un doublé c'est déjà pas mal il n'arrive pas à conserver ce ballon il n'arrive pas à conserver ce ballon il n'arrive pas à conserver ce ballon ce ballon du BG là en ce moment et ça joue sur Marquis Thuram il peut frapper Thuram papapapapa et le score qui s'alourdit encore quelle humiliation le duel a finalement été louté il y avait une énergie une ouforie une explosion dans cette frappe encore plus forte au sacral de guerre Marquis Thuram avec le ballon c'est bien parti et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période donné à l'instant l'arbitre laisse jouer avantage selon lui et toujours la progression dans le corps de l'adversaire c'est un bon ballon ça et une frappe en force qui finit dans la tribu cette distance en plus pas terrible du tout et l'arbitre là sort le carton et oui c'est logique c'est un ballon perdu et une occasion de contre à négocier il faut revenir en défense sur ce contre la faute est sifflée logiquement c'est donc le coup franc derrière et l'équipe retrouve la possession et l'équipe n'a pas plus loin ce ballon est perdu ça peut aller au but ça peut aller au but encore une chance la belle reprise de volet ça frôle le montant dans l'ensemble le geste était plutôt bien réalisé dommage on voit avec ces chiffres il y a un esprit réaliste dans cette équipe les occasions de but sont créées les buts s'enchaînent c'est ce qu'il faut faire il n'arrive pas à consacrer ce ballon leon d'ailet oh oui le but son troisième pour le triplé c'est merveilleux et c'est tellement vérité qu'est-ce qu'il n'a rien il commence donc voilà c'est le cas le but d'un ce match c'est une performance exceptionnelle à lui tout seul il a prévenu tous les adversaires c'est tout sûr on attaque là un ballon rendu à l'adversaire il a danger là c'est un ballon quelle position c'est la rétrise de l'équilibre mais qu'il a pris bien d'un coincé dans le sol et derrière c'est un coup d'accord la rétrise de la rétrise de l'équilibre l'action se poursuivre dans le camp adverse pas sûr que ce soit le ballon qui a été visé logique l'arbitre sort le carton jaune ça me semble être la bonne décision et c'est récupéré ça le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre oh oui but et c'est le doublé quelle classe quelle réussite on revoit le but plutôt le missile qui vient d'être envoyé dans les clés à glace et ce qu'il a pris en l'attention, c'est le but du ballon qui tâquera les clés la position leur échappe il y a du monde en soutien ah non c'est hors jeu, dommage, l'occasion était belle la frappe, un bouette relativement proche du but, c'est sans danger effectivement, et ça sort en s'y mettre pas long pour bailler ah la perte de balle et la passe dans le dos de la défense et c'est reçu dans le dos de la défense et c'est enfin le but de Leon Baylor c'est le but qui donne la joie, la passion, l'illusion voilà un joueur énergissant la passe qui vient chercher la profondeur on la revoit sur ces images c'est vraiment un geste décisif et pour conclure l'action une frappe puissante pour tromper le gardien c'est le tir de l'instructeur Kamikaze attention, je ne le dirai qu'une seule fois long ballon aérien, la défense se soulage et c'est la roue du match et cette rencontre à l'extérieur se conclut donc avec cette fête et lui, quel match, qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? professez, vous ne marquerez pas, obtenez le match de cette rencontre, Leon Baylor qu'est-ce que c'est ? finalement on peut recommencer le match finalement j'ai eu le trophée peu importe la difficulté, on peut la changer si on veut, c'est bon à savoir donc le trophée vous ne marquerez pas, disputer 10 matchs sans encaisser des buts dans clash d'équipe UT dans Ultimate Team donc voilà le trophée que je viens d'obtenir voilà, en obtenu en or alors si tu as des questions n'hésite pas, reste passionné dans ce que tu fais fin de la vidéo voilà, le match est terminé professez, vous ne marquerez pas, obtenez finalement on peut recommencer le match